...facile d'être une star, j'ai vu passer un petit article sur la toile assez amusant où il était question des chanteurs et des chanteuses qui se sentaient un petit peu prisonniers de leur création comme Kurt Cobain par exemple, qui détestait Smell and Teen Spirit, succès beaucoup trop commercial selon lui il massacrait d'ailleurs le single Renfoncer, il massacrait le morceau exprès avec sa caméra de Nirvana pour bien faire sentir à son public que bon, ok, vous l'avez peut-être vu un million de fois sur MTV mais c'est pas le morceau que je kiffe le plus Smell and Connor, elle aussi, a fini par détester son tube Nothing's Counter To You alors d'une part parce qu'en fait c'est pas elle qui a écrit ses prints et que ses prints finalement qui touchaient les droits d'auteur elle explique aussi qu'à force de chanter ce single, elle avait épuisé toutes les notions qui rendaient ce morceau magique alors plus étonnant dans l'article, on apprend aussi que Magyred n'en peut plus du single Creep un jour ils l'ont chanté en fait en début de concert, juste après les 4-5 minutes de durée du morceau la moitié de la salle s'est barrée, le public était sans doute content, ils avaient eu leur chanson quand il avait pas besoin de voir la suite esclavotis de son tube planétaire numéro 1 dans 38 pays, un single qui compte pas moins de 2,7 milliards de streams sur les plateformes Tones et I détestent désormais Tense Funky Elle expliquait, en fait elle était très très contente d'une part A персонаж, c'est ce qui concerne le pays de T